Laetitia Hallyday Je ne suis pas responsable, sa mise au point sur le testament de Johnny Lors de son interview accordée aux 20h de TF1, Laetitia Hallyday a bien évidemment évoqué l'album posthume de Johnny Hallyday sorti ce vendredi 19 octobre, mais elle n'a pas éludé le sujet fâcheux Elle a notamment reproché à David et Laura d'avoir entamé une procédure judiciaire à son encontre Elle a en effet estimé que cette histoire d'héritage aurait dû rester en famille Elle est également revenue sur les raisons qui ont poussé l'idole des jeunes à rédiger ses dernières volontés sous le droit américain et pourquoi il avait choisi de déshériter ses deux aînés Laura Smé et David Hallyday On vivait aux Etats-Unis On vivait aux Etats-Unis depuis 11 ans On élève nos enfants là-bas, on vit là-bas Ça s'est imposé à nous On est résidents américains Nos enfants vont à l'école là-bas, explique ainsi Laetitia Hallyday en ce qui concerne le choix de Johnny de rédiger un testament sous le droit américain La volonté de ce testament appartient à mon homme, je ne suis pas responsable Il a rédigé ce testament, il n'était pas manipulé, tient-elle à préciser à tous ceux qui pensent qu'elle a influencé le taulier pour qu'il déshérite David et Laura Il a estimé qu'il avait protégé David et Laura de son vivant, il avait fait des donations de son vivant à travers des appartements, des maisons et qu'il les avait protégés et qu'ils étaient armés pour se construire et pour vivre, alors que Jade et Joy sont toutes petites C'est un choix d'amour, c'est choix de vouloir protéger ses deux petites filles qui ont 10 et 14 ans, qui en avaient 9 et 13 quand leur papa est parti Il le savait, il était déterminé, son choix, c'était les protéger Elle, raconte ainsi Laetitia en ce qui concerne la décision de son homme de déshériter Laura et David Laetitia semble néanmoins regretté que Johnny Hallyday n'ait pas osé parler de ses dispositions testamentaires à Laura Smith et David Hallyday avant que son cancer finisse par l'emporter Il y avait beaucoup de non-dit dans sa famille, c'était compliqué de dire les choses Un homme n'est pas toujours courageux pour dire les choses Malheureusement, Johnny avait ses failles aussi, a-t-elle déploré Malheureusement, j'ai voula afflé à tout